Avec la crise sanitaire des produits labellisés AOP, IGP ou encore Label Rouge, on vu leurs règles de fabrication ou de conservation modifiées temporairement sans que les consommateurs en soient forcément avertis en cause des règles jugées trop strictes et trop difficilement applicables dans le contexte actuel. Alors quels produits sont concernés ? Jusqu'où ces recettes peuvent être modifiées ? Est-ce que ça a un impact sur la qualité des produits ? On va répondre à toutes ces questions avec nos invités. Avec Patricia Chiropoulos qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Patricia, vous êtes journaliste pour 60 millions de consommateurs. Et avec nous également André Barlier. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur adjoint de l'INAO, l'Institut national de l'origine et de la qualité qui est rattaché au ministère de l'Agriculture. Et on va démarrer tout de suite avec cette première question de Sylvie qui vous dit comment est-ce que c'est possible que les règles soient assouplies alors qu'on traverse justement une crise sanitaire ? C'est totalement paradoxal. Qui a décidé ça, Patricia Chiropoulos ? Qui a décidé ? Alors déjà, attention, les règles sanitaires ne sont pas concernées, ce sont les règles de fabrication. Et c'est une demande d'un certain nombre de producteurs, de produits Label Rouge ou AOP, parce que pour eux c'était trop compliqué effectivement de suivre les règles extrêmement strictes des cahiers des charges. Donc en fait, ils ont fait la demande à l'INAO. Il y a eu donc à ce moment-là... Alors quel est le pourcentage de produits, Patricia, labellisées concernés ? Et puis quel type de produit ? Alors en gros, c'est à peu près 15% des labels Rouges et 10% des produits AOP et IGP. Donc c'est quand même un petit pourcentage. Mais bon, il s'agit quand même de modifications parfois notables dans la fabrication. Et André Barlier, pourquoi les règles ont été assouplies ? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Tout d'abord, je vous confirme que ça ne concerne en aucune façon les questions sanitaires. Alors pourquoi ? Le but de ces mesures, c'est de s'adapter au contexte de crise, de lutter contre le gaspillage alimentaire, tout en protégeant la qualité promise aux consommateurs. Il s'agit donc de s'adapter à la fermeture des restaurants, à la fermeture de la plupart des marchés, au quasi-arrêt des endroits directs. Donc la majeure partie des demandes vise à éviter de perdre ces produits qui seraient des invendus. Par exemple, en autorisant des stockages qui n'étaient pas prévus initialement, par exemple, on peut congeler du lait cahier de certains fromages AOP pour le remettre en fabrication dans quelques semaines, dans quelques mois, alors que ce n'était pas prévu par les cahiers des charges. Donc ceci, ce n'était pas autorisé initialement, mais dans le cadre de règles volontaires, dans la réglementation, bien sûr, on peut congeler du lait. Elle vise aussi à faire face à un éventuel manque de salariés dans des usines dans lesquelles les gens garvent leurs enfants ou seraient éventuellement malades, et donc à allonger certains délais de fabrication, par exemple du délai de collecte du lait dans les fermes. Il faut bien insister sur le fait que toutes ces modifications sont peu nombreuses, comme l'a dit Patricia à l'instant, et surtout, elles ne sont pas toutes utilisées, elles sont limitées dans le camp. Et à chaque fois, c'est la qualité qui a été au centre. Philippe nous dit, la qualité des produits, alors justement, on y vient, est-elle la même ? Si c'est pour se retrouver avec un produit décongelé ou un porc qui n'a jamais vu en champ, aucun intérêt d'acheter un produit labellisé qui coûte deux fois plus cher. Patricia, qu'est-ce qui change dans le processus de fabrication et de conservation de certains produits ? Vous avez des exemples précis à nous donner. Oui. Alors déjà, la question est évidemment légitime puisqu'on paye un produit plus cher parce qu'on attend une qualité gustative et de fabrication. C'est tout à fait... Alors, on a trois exemples. Il y a le port noir de Bigorre qui, lui, a un accès un peu plus tardif à la pâture. Le 6 mois, c'est 7 mois. Bon, simplement aussi, c'est une question notamment de personnel. Donc, à la limite, on peut se dire qu'il a été engraissé un peu plus tard. À savoir, si ça impacte sur la qualité de la chair, ça, ce n'est pas certain. Autre chose, ce sont, par exemple, les poissons, notamment le bar et le maigre labelle rouge qui, jusque-là, ne sont pas autorisés à être congelés. Et là, il y a donc un assouplissement qui autorise la congélation des pavés. Encore un autre exemple, c'est par exemple celui des fromages. Alors là, il y a plusieurs fromages, même un certain nombre qui sont concernés. Mais on comprend. Donc, les producteurs se retrouvent avec un afflux de lait qu'ils ne peuvent pas utiliser. Alors, le comté, justement, c'est les collectes de lait qui peuvent être un peu plus nombreuses. Il y a aussi la découpe de la meule. Par exemple, on ne peut pas vendre, avant, jusque-là, on ne peut pas vendre du comté découpé plus de deux jours après la découpe. Maintenant, c'est allongé à cinq jours, en tout cas temporairement. Voilà. Et vous, vous pensez que ça n'a pas une influence considérable, au final, sur la qualité même de ce produit ? Ça peut. Alors, je prends un autre exemple, il s'agit pour des veaux, des agneaux, la belle rouge. L'âge d'abattage a été retardé, parfois jusqu'à 30 jours. Ce sont des jeunes animaux. Et justement, lorsqu'ils sont abattus très jeunes, la tendreté de la chair est assurée. Donc là, on peut se poser la question, un abattage plus tardif peut-être impacte sur la tendreté de la viande. Tout à fait. Et enfin, il y a évidemment le goût qui impacte, mais il y a aussi une garantie du consommateur qu'il y a toute une chaîne de production, comme le bien-être animal, par exemple. Alors, est-il encore assuré ? Totalement, ça se discute, parce que parfois, le temps de transport ou l'attente pour l'abattage peut être plus longue. Donc, ce sont autant de questions pour lesquelles, malheureusement, nous n'avons pas encore beaucoup de questions, mais pour lesquelles il est légitime que le consommateur s'interroge. De s'interroger. Alors, justement, sur ces deux points, André Barlier, sur ce dont on parlait, sur les agneaux ou sur les veaux, sur la tendreté de la chair, est-ce que là, ça peut avoir un impact d'avoir assoupli les règles ? Alors, ce ne sont pas des modifications importantes, comme ça vient d'être indiqué. On n'a pas changé les méthodes de fabrication. On a allongé certains délais, mais ce sont des produits de qualité qui répondent à un ensemble de cahiers des charges, de mesures dans le cahier des charges. Dans le cahier des charges, il y a une quarantaine, une centaine parfois de mesures, et on a bougé un ou deux courseurs. Et pour revenir, par exemple, sur l'exemple des veaux ou des agneaux dont l'âge d'abattage a été augmenté, il y a après un contrôle, par exemple, sur la couleur ou sur le grain de la viande. Et donc, si, dans un fonctionnement normal, il y a 3 ou 4 % des animaux qui ne passent pas ce contrôle, peut-être qu'avec la modification temporaire, de 3 % d'animaux qui seraient non labellisés, on passerait à 8 %. Mais il y a ce deuxième contrôle qui fait que ce qui est proposé aux consommateurs garde le même niveau de qualité. Toutes les précautions restent prises sur la chaîne de fabrication. Et la modification temporaire, quand elle a été acceptée par les experts consultés, c'est qu'elle est imperceptible pour le consommateur. Et sur le bien-être animal, cette question que soulevait Patricia, sur le bien-être animal, est-ce que là aussi, il y a des vérifications pour le garantir ? Sur le bien-être animal, les règles, évidemment, européennes sont strictement respectées, comme pour tous les produits français. Et dans certains cas, le label rouge se fixait des normes un peu supérieures. Et donc, quand la durée, par exemple, d'attente à l'abattoir est allongée, il y a une petite marge de manœuvre là-dessus. Mais bien sûr, toutes les règles concernant, par exemple, l'alimentation, l'abreuvement des animaux sont respectées à l'entrée à l'abattoir, même s'ils passent quelques heures de plus que ce qui était initialement imaginé. Ce que je voulais dire aussi sur l'ampleur, c'est qu'il y a environ 1100 produits qui ont un signe de qualité. Une petite soixantaine a été modifiée. Et sur cette soixantaine, seul un petit pourcentage des opérateurs va utiliser ces modifications. Au total, ça fera assez peu. Oui, mais c'est vrai que si ces règles existaient, c'était aussi pour guider et rassurer le consommateur. Si on les fait sauter et qu'on considère que ça ne change rien, on se demande pourquoi il y avait ces règles à l'occasion. Anne-Sophie vous dit si la recette d'un produit est modifiée, l'étiquette doit nous en informer. Non, sinon, il y a tromperie sur la marchandise. Et c'est vrai que c'est un peu la question qu'on se pose aujourd'hui, Victoire, et que s'est posée aussi l'ONG Foodwatch qui tire la sonnette d'alarme sur le changement de composition des produits, de tous les produits, là pour le coup, sans en informer forcément le consommateur. Et on comprend l'inquiétude d'Anne-Sophie, ça brûle quand même un peu les pistes. Vous avez par exemple aujourd'hui, il y a la liste sur le site de la répression des fraudes parce que c'est tout à fait légal comme on l'a dit. Vous avez par exemple des filets mignons de la marque Auchan, la marque Intermarché. On sait que les Français sont sensibles à la provenance au Made in France. Là, ce n'est pas le cas. Pareil, on va avoir des huiles le sieur, isiocates ou encore friales où on aura huile de tournesol origine France alors qu'en fait, les graines de tournesol viennent d'origine Union européenne ou non-Union européenne. Alors là, on parle de l'origine, on a aussi des listes d'ingrédients qui peuvent être modifiées. Et là, c'est flou parce qu'on ne sait pas vraiment comment elles ont été modifiées. On est chez Leclerc cette fois-ci, vous allez avoir des raviolis ricotta, du saucisson fouet catalan où la répression des fraudes dit que l'origine mais aussi la liste des ingrédients a été modifiée sans plus de précision. Et ces modifications-là, elles sont pour quelques mois mais pour certaines jusqu'à fin décembre. Donc, on a quand même l'impression qu'on a des modifications sur des points qui sont quand même importants pour le consommateur et on ne le lui dit pas. Nous, on est habitué en France à avoir une étiquette et ce qu'il y a sur l'étiquette, c'est fiable. Moi, je trouve que ça crée un précédent qui peut être fâcheux quand même parce qu'on risque de perdre nous la confiance quand même. Effectivement. Et on doute à la fois sur les produits labellisés et non labellisés et ça, ça inquiète bien sûr les consommateurs. Christophe est avec nous depuis les Bouches-du-Rhône près de Marseille. Vous souhaitiez témoigner avec nous. Christophe, bonjour. Vous vendez, vous produisez des produits d'épicerie fine, les truffées de mamimoniers sur les marchés, dans les foires également gastronomiques. Comment réagissez-vous à cette dérogation qui permet aux industriels de modifier les recettes ou les origines ? Alors, tout d'abord, bonjour. Je suis scandalisé, tout simplement scandalisé. J'ai l'impression que les masques ne servent à rien et maintenant, on ne peut pas sortir sans les masques. C'est le pot de terre contre le pot de fer. Moi, j'ai eu deux contrôles des fraudes en moins de deux ans. On prend un petit pot, il faut marquer tout, tout est spécifié, la provenance de l'huile, la truffe, le nombre, le pourcentage et tout. Et si je sors de ça, c'est un avertissement et la deuxième fois, c'est une amende de 1 500 euros. Aujourd'hui, tout est fermé, je n'ai plus aucune activité, je n'ai aucune aide et pourtant, je suis obligé de garder mon cahier des charges et de suivre strictement et heureusement d'ailleurs parce qu'on a des contrôles, tous les produits et respecter scrupuleusement tout ce qu'il faut mettre dans un produit. et c'est normal, je veux dire, on ne peut pas vendre plus cher un produit et le modifier avec des lobbying ou autre, des lois, nous on n'a pas toutes ces lois malheureusement, l'huile de tournesol, il faut la provenance de la France ou d'olive, que ce soit de l'Italie, il faut que ce soit spécifié et marqué et on ne peut pas tromper le consommateur et on n'en a pas le droit. André Barlier, comment vous réagissez à ça ? Est-ce que quand on est un petit producteur et qu'on n'a pas forcément une armée de lobbyistes avec nous, c'est plus compliqué de faire bouger les règles ? Oui, alors les petits producteurs pour ce qui concerne les signes de qualité et les labels rouges sont évidemment tout à fait représentés chez nous et je reviens une seconde en arrière, il n'y a aucun cas de ce genre sur les produits sous signes de qualité, d'abord parce que les produits d'origine française ils restent tous 100% d'origine française et en label rouge pareil et donc si, et c'est le cas sur des exemples extrêmement limités, ça amène à changer quelque chose dans l'étiquetage en label rouge comme en produit sous signes de qualité d'origine, on change l'étiquetage, il n'y a jamais d'étiquetage qui ne soit pas correct et donc il n'y a pas d'intervention de lobby en la matière, la décision s'est parfaitement expliquée sur le site de l'INAO, elle est faite par un groupe d'experts dans lesquels les producteurs sont ultra majoritaires, les petits comme les moyens. Un dernier mot, Christophe, vous vouliez réagir à ce que vous entendiez ? Oui, je voulais dire que moi, je n'ai jamais entendu parler qu'il y avait des réunions avec des petits, des grands et je n'ai jamais été contacté ni mes collègues parce que je fais quand même tous les salons gastronomiques du Sud de la France, que ce soit vin et gastronomie, on est très contrôlés, excusez-moi, on est très contrôlés et c'est très bien d'ailleurs parce que c'est important de dire que nos clients doivent acheter des produits de qualité et ça, je veux dire que les contrôles, on ne les refuse pas même si des fois c'est dérangeant. En revanche, on se balade avec des dossiers complets, on a les assurances, la provenance des produits, les délais de livraison, le froid, on est obligé d'avoir un cahier des charges comme ça et on ne peut rien trafiquer sur nos étiquettes. Et c'est un peu dommage parce qu'on ne s'appelle pas Panzani ou autre mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci Christophe pour ce témoignage. On vous a entendu et on a entendu votre colère et donc tout à l'heure, Victoire nous expliquait que ces règles et ces modifications de détectage ou d'origine, elles se feraient dans un temps limité mais elles pouvaient se poursuivre jusqu'à décembre. Qu'en est-il sur les produits labellisés ? On y revient là pour terminer. Patricia, ce sont des mesures aussi temporaires d'assouplissement des labels ? Oui, temporaires. En fait, la date normalement c'est la fin de l'état de crise d'urgence sanitaire, c'est-à-dire pour l'instant le 10 juillet. Cela étant, dans la modification de nombreux cahiers des charges, des dates beaucoup plus lointaines sont annoncées. Ça peut être parfois plusieurs semaines voire plusieurs mois jusqu'en 2021 pour certains fromages par exemple. Donc voilà, et ça, on n'a pas forcément cette information. Enfin, on a l'information puisque les arrêtés sont publiés. Encore faut-il aller chercher l'information ce qui est moins évident. Comptez sur nous pour aller la chercher cette information et prévenir le consommateur de ces modifications. Merci beaucoup à tous en tout cas d'être venus aujourd'hui d'avoir participé à ce dossier. Merci à Gislain Beaugrangien qui nous a aidé à préparer tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada